Dans le premier volume de ses mémoires, un jeune cadet de Béarnes, Arnaud nous racontait d'une plume gaillarde les aventures de sa 20ème année. Vingt ans plus tard, au sortir de la fronde, Arnaud devenu baron depuis la mort de son père et de son frère, mène à Paris une vie paisible. Mais de nouvelles aventures l'attendent qui vont le conduire de Paris à Rome, puis en Bretagne et enfin en Angleterre pour sauver l'honneur d'une reine qu'une imprudente confidence risque de compromettre à jamais. Sous la plume, à l'herbe de Montélé, ressuscite un régime prodigieusement vénal et quelques-uns de ses acteurs. Un mazarin qui amasse et dissipe avec un tortueux génie, un colbert besogneux et pourri d'ambition, un fouquet léger et extravagant, une âne d'Autriche mûrissante et bien embarrassée, un duc de Beaufort perpétuellement ahuri, une madame de chevresse qui prend sa retraite à regret, un bonhomme rossignol et mine spécialiste du chiffre, un Molière surprenant, une bande de sorcières et d'empoisonneuses à donner le frisson, des comparses aux encouleurs. Un premier XVIIe siècle de violence, d'intrigue et de banache, celui de Corneille s'achève avant que Louis XIV ne vienne imposer enfin, du moins en apparence une manière d'ordre moral dont on se moquera sous la régence.